Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver ce mercredi 4 mars, s'habituer, mars, mars, 4 mars déjà, 2020, 8h34, heure du Québec, dans une belle journée encore, ici à Sainte-Marthe, sur le lac, 5, 6, 7 degrés, je ne sais plus exactement, mais c'est doux, mais ce n'est pas doux partout, le temps n'est pas clément partout, il y a toujours quelque part à tous les jours où c'est insoutenable, où c'est invivable, où c'est inhospitalier, où des vies sont perdues, où des maisons sont détruites, où des gens sont affectés, soit par des sécheresses, par des inondations, par des tempêtes, on l'a vu, Tennessee, 30 morts, une tornade dans une période de l'année où ce n'est pas vraiment habituel d'avoir des tornades, c'est comme ça maintenant, il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'y faire, on a vu maintenant ce matin l'Union européenne s'engager dans un, je n'ai pas compris exactement les détails de ça, mais ça a été annoncé par madame l'Allemande, von Machin, qui lançait le plan européen qui oblige tous les pays à se soumettre à des réglementations maintenant climatiques et ainsi de suite, on le sait, l'Europe est vraiment, vraiment obsédée, l'Union européenne, les dirigeants européens, par cette question-là pour dominer la vie des gens, et les Européens sont soumis à ça, ils n'ont comme pas le choix. Donc, ce sera intéressant de suivre ça, je reviendrai là-dessus aujourd'hui un peu plus en détail, je vais essayer d'aller démêler ça, mais pour l'instant, je voulais revenir sur nos civilisations anciennes, le fait que quelque chose s'est produit, il y a 12 ou 13 000 ans, qui est venu changer, éliminer ou faire disparaître des civilisations anciennes qui peut-être étaient plus avancées que les nôtres à plusieurs niveaux. On le voit dans les travaux architecturaux, qu'on pense aux grandes pyramides de Gizé et au Sphinx, sur lesquelles il n'y a aucune, aucune littérature, aucune documentation égyptienne, sauf quelques notes concernant des restaurations faites, je pense aux Sphinx entre autres. Mais d'attribuer tout ça à cette période égyptienne, c'est complètement sans fondement. Rien, rien, il n'y a aucune, aucune documentation de la construction par les Égyptiens de ce fameux Sphinx que plusieurs géologistes maintenant, et il y a plusieurs thèses, semblent l'attribuer à des civilisations beaucoup plus lointaines. Et le Sphinx aurait beaucoup plus d'âge que ce qu'on lui attribue aussi. Et c'est ça les nouvelles découvertes de la science. Comme je l'expliquais hier dans le petit topo que j'ai fait pour résumer cette histoire de ce parcours, sur la Terre où toutes ces, en tout cas une bonne partie de tous ces exploits architecturaux se retrouvent sur un même parcours, linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, vous avez peut-être autant de réponses que moi, j'ai mes points de vue là-dessus, mais les vôtres sont aussi bons que les miens. Mais il y a quand même un mystère là-dedans. Le fait que toutes ces structures-là, qui ont plusieurs points en commun, on l'a vu hier avec les poignées, avec la taille de ces pierres, la dimension de ces pierres, même aujourd'hui on ne pourrait pas déplacer ces pierres-là, même avec des grues. Comment tout ça a été fait, c'est un mystère. Et tout ça remonte à il y a beaucoup plus d'années qu'on puisse l'imaginer. Sous la mer, ces étendues d'océans qu'on a, il y a sûrement des civilisations qui sont là, enfouies. Et on a, c'est une, c'est un secret de pas de lichinelle, ou un secret pour personne, qu'on est incapable d'aller dans ces profondeurs-là pour, mais on devrait s'y attarder pour trouver des réponses à notre passé. Sûrement plusieurs, plusieurs. Le niveau de la mer a été jusqu'à 100 mètres, hein, plus élevé. Donc, il y a sûrement plusieurs, plusieurs évidences et preuves concrètes de civilisation, et il y a quelques petites découvertes qui ont été faites dans les fonds océaniques, mais c'est rien, c'est d'une immensité incroyable. On a cartographié, puis à peu près, peut-être 2% des fonds océanographiques, des fonds des océans. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'on veille s'entêter, hein, dans les livres d'histoire, cette histoire vraiment sommaire, c'est un peu étonnant, mais ça va changer. Ça va prendre combien de temps, je ne sais pas, mais c'est certain que ça va changer. Donc, on voit toutes ces mégastructures, hein, qui sont toutes sur un parcours linéaire, et qui sont à des milliers de kilomètres de distance, mais qui ont beaucoup, beaucoup de points en commun, de similitudes. Maintenant, ça m'amène à un sujet plus contemporain pour nous. On peut voir ces murs à l'île de Pâques, ici. Toutes ces... vraiment, vraiment fascinants. Donc, ça m'amène à un sujet plus proche de nous. Et qui... qui revient beaucoup. D'abord, on a parlé déjà ici de... cette possibilité, parce qu'on est entouré dans quelque chose qui... qu'on peut appeler la matrice ou le contenant de tout ça. On est tous à l'intérieur de ce contenant-là, l'univers, hein. et qu'il y a une interconnexion, qu'il n'y a pas de vide. Les scientifiques ont prouvé qu'il n'y avait pas de vide, que tout était vraiment rempli, interconnecté, de plein d'énergie. Et cette question-là revient de plus en plus souvent, depuis une bonne dizaine ou une quinzaine d'années, la possibilité que l'humain pourrait avoir accès à une énergie libre, gratuite, naturellement, illimitée. Il y a de plus en plus de gens qui se sont penchés là-dessus. On peut penser déjà à des... des individus comme Tesla, entre autres, il y a très longtemps, hein. C'est intéressé à ça. Et on n'a jamais vraiment... encore là, comme pour les recherches dans les fonds océaniques, ou les recherches pour vraiment connaître le fond de notre histoire, on s'est arrêté à des découvertes qui remontent à... il y a très longtemps, qui sont... qui tiennent plus la route. Cette histoire d'énergie libre, on ne l'a jamais non plus approfondie pour la simple et unique raison que le système dans lequel on est, peu importe où on est, est entre les mains d'une élite qui, elle, veut s'enrichir et que ce n'est vraiment pas dans son but de donner à l'être humain une énergie libre et gratuite. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de libre, où que ce soit sur cette planète, ça ne commencera pas avec l'énergie. Donc, déjà, dès le départ, moi, je vous dis ça, tant que les mentalités, tant que les personnages, tant que ceux qui nous dirigent seront et auront le même type de personnalité, on n'arrivera jamais à percer ce mystère ou la possibilité d'une énergie libre et gratuite. Enlevez-vous ça de la tête. C'est une perte de temps que de rêver et que de penser à ça, comme c'est une perte de temps de rêver et de penser que la biométrie, la numérisation de nos vies, pourra s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui va se lever, il va dire, nous autres, on ne veut plus de la biométrie, on ne veut plus de la numérisation, on ne veut plus que nos vies soient envahies par l'intelligence artificielle. C'est complètement aussi loufoque et idyllique. Ça n'arrivera pas. Le système s'en va dans une seule direction. Je vous ai prévenu depuis longtemps. Préparez-vous, ça s'en vient. On le voit de plus en plus dans nos vies, dans les activités quotidiennes de nos vies, de plus en plus d'endroits qu'on veut aller fréquenter, qu'on est habitué de fréquenter avec des méthodes de paiement ou d'informations traditionnelles. On se frappe le nez, on se cogne le nez parce que tout est devenu, naturellement, numérisé. Il n'y a rien qui va arrêter. Il n'y a personne qui va arrêter ce mouvement-là. S'il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui qu'on peut arrêter ça, vous perdez votre temps. Vous avez plus intérêt à vous adapter et à essayer de trouver une façon d'avoir un équilibre là-dedans que de lutter contre quelque chose d'inévitable qui va arriver et qui arrive de toute façon jour après jour. Même chose avec cette énergie libre, gratuite, on a beau en parler, en parler, en parler, en parler, tant que les dirigeants auront ce même type de personnalité, de greed, d'avarice et de tous les défauts qu'ils ont, ça ne pourrait jamais arriver. Tu pourrais arriver et atteindre une énergie libre et gratuite dans un monde parfait où les gens ont des bonnes intentions. Les politiciens n'ont pas des bonnes intentions. Donc, les entreprises n'ont pas des bonnes intentions. Les agences gouvernementales n'ont pas des bonnes intentions. Imaginez juste au Québec, avec Hydro-Québec, qui est la vache à lait du gouvernement, qui rapporte des milliards de dollars en profit avec son monopole, si on avait l'accès à une énergie libre et gratuite, qu'est-ce qui arriverait avec les milliards de dollars que le gouvernement du Québec tombe dans les poches des contribuables québécois avec des tarifs très élevés, plus une TPS qu'une TVQ qui est ajoutée au coût de l'électricité, comment tout ça finirait par un écrouement total de l'économie et de la société. Donc, voyez-vous, c'est ça à quoi on est confronté. On pourra parler toute la nuit, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, toute la vie de ça. Il n'y a rien qui va arriver tant et aussi longtemps que les dirigeants ne retrouveront pas des valeurs morales. que tu battes contre les valeurs morales, contre les valeurs religieuses, c'est de te tirer dans le pied parce que tant que la masse, tant que la population va essayer de promouvoir le narcissisme, l'individualisme, la laïcité et toutes les folies qui entourent cette nouvelle pensée moderne de se détacher de tout ce qui est ancestral et de toutes les valeurs morales, bien, ça va te donner un monde où tu seras de plus en plus prisonnier, où tu seras de plus en plus surveillé et où tu seras de plus en plus exploité. Je n'ai pas besoin, j'espère, de vous expliquer ça. J'espère qu'on est au-delà de cette réflexion-là. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que quelqu'un qui a des valeurs morales a beaucoup plus de chances de donner accès à une énergie libre et gratuite qu'une personne narcissique et greedy et avarice, comme par exemple un Donald Trump ou n'importe quel autre dirigeant qui ont juste un seul et un aiguille de protéger les intérêts des industriels, des pétrolières et de toutes les compagnies qui peuvent exister sur la planète. Et de leur seul et unique but, s'enrichir, s'enrichir toujours de plus en plus. Si vous pensez que c'est ce genre d'individu qui va vous amener à l'épanouissement, à la libération, je ne sais pas dans quelle dimension dimension, vous vivez, mais vous êtes vraiment loin, mais vraiment loin du but. Tu pourras atteindre ce genre d'idéaux quand tu auras des gens qui auront des valeurs morales. Tant que tu auras des gens qui ont les valeurs actuelles et qui sont là depuis trop longtemps, des centaines, voire des milliers d'années, des dirigeants qui ont un seul et unique but, c'est d'accroître leur pouvoir, d'accroître leur contrôle et d'accroître leur richesse, tu pourras parler dans 2000 ans encore de peut-être une énergie libre et gratuite. Mais elle ne sera pas là, elle ne sera jamais là. Parce que c'est possible que ça soit tellement facile aussi d'y avoir accès. Mais comme je vous le dis, tant que tu auras le système dans lequel actuellement on vit avec des individus, c'est des individus qui quand même créent et soutiennent ce système-là et les individus qui le soutiennent et qui l'ont créé sont des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont aucune base, aucune mais aucune base morale. Ils sont tous alimentés par le narcissisme, l'égocentrisme, l'individualisme et l'égoïsme. Je ne sais pas, mais si tu penses que tu peux fonder un monde meilleur avec des sentiments de narcissisme, d'individualisme, d'égocentrisme et d'égoïsme, je peux dire une chose, ça fait cinq piliers qui t'amènent directement dans le monde dans lequel on est en ce moment, c'est-à-dire l'enfer sur Terre. J'espère qu'on se comprend. Et si nous pouvions exploiter une source d'énergie fournissant une énergie gratuite et limitée, se questionne Gaïa. Oui, c'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, ça n'arrivera jamais tant que tu auras ce genre d'individu au pouvoir et tant qu'on continuera à perpétuer ce système dans lequel on vit qui nous produit seulement des gens comme ça. Une source d'énergie omniprésente dans l'univers et tout autour de nous comme une mer d'énergie, la réponse à cela pourrait être le zero point energy. Oui, mais quand même que tu trouverais tout ce que tu veux trouver, tu n'auras pas un accès à ça tant que tu auras des gens greedy, des gens avants qui veulent tout garder pour eux et notre système ne fait que produire ce genre d'individu-là. Donc, ça continue. On pense que le ZPE et l'énergie quantique qui existent dans tout ce que nous considérons comme un espace vide des ondes électromagnétiques pour donner une idée du potentiel de ce type d'énergie, une tasse de ce fameux Z-ZPE serait suffisante pour évaporer toute l'eau dans les océans de la Terre. À l'origine, on pensait qu'au zéro absolu, également connu sous le nom d'état de vide, tous les mouvements subatomiques s'arrêtaient. Cependant, les scientifiques ont découvert qu'en fait, il y a du mouvement et de grandes quantités d'énergie, ce qui est appelé énergie du point zéro. La théorie de la Z-P-E et la question de savoir si elle peut être exploitée pour produire de l'énergie est un point de discorde permanent, mais l'existence de Z-P-E a été prouvée et pour les scientifiques pleins d'espoir, elle a le potentiel d'être une source d'énergie viable. Les sceptiques la considèrent comme inexistante ou impossible à atteindre en tant que source d'énergie, mais le Dr. Garrett Model de l'Université du Colorado à Boulder a récemment breveté un prototype pour exploiter le Z-P-E. Donc, c'est sûr que si c'est là et on peut le transformer, soyez certains qu'on va le monétiser, qu'on va s'enrichir avec. Enlevez-vous de la tête que dans le système mondial actuel, vous allez avoir quoi que ce soit qui est gratuit, surtout que maintenant, à cause de ce modèle dans lequel on est, l'ensemble de la population mondiale est accrochée et dépendante maintenant de l'électricité, de l'énergie électrique pour prospérer. Il y a une centaine d'années, il y avait quelques millions de nos frères et sœurs qui étaient accrochés à l'électricité. Maintenant, on l'a répandu partout dans le monde et tout le monde dépend de ça et tout le monde contribue et paye. C'est la source probablement de revenus la plus grande. Pensez-vous vraiment qu'on serait prêts à se tirer dans le pied? C'est vraiment, vraiment utopique et ça continue et ça continue comme ça. Les possibilités sont là mais est-ce que ça pourra arriver un jour? La seule façon d'y avoir accès c'est de changer c'est de changer les mentalités de ceux qui nous dirigent changer les personnages et changer les gens qui sont au pouvoir pour amener des gens avec une morale. C'est la seule façon qu'on pourra d'abord aller fouiller dans notre passé pour retrouver nos vrais vestiges notre vraie histoire et savoir vraiment ce qui s'est passé. Avec ces mêmes gens tu pourras découvrir la vérité tu pourras aussi avoir accès si c'est possible à une énergie libre et gratuite et à un monde franchement meilleur mais tant que les tant que les gens ne changeront pas tu n'auras jamais accès à l'énergie libre arrêtez de rêver je vous reviens et à un monde